Bonjour et bienvenue sur la cuisine de Philippe. Aujourd'hui, je vous propose une recette de frites de butternut. Pour les essais de recettes, il vous faudra une couche butternut, ici 1,5 kg environ, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, 2 cuillères à café d'ail en poudre, 2 cuillères à café de paprika, une demi-cuillère à café de poivre et bien sûr du sel. Première étape, on va peler la butternut. J'utilise un rase-légum, vous pouvez prendre un couteau si vous le souhaitez et on retire toute la peau. La butternut est pelée, à présent on va la découper. On va procéder à la découpe. On utilise un couteau bien tranchant, on retire le pédoncule, l'autre extrémité qui est un peu dure également. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va couper la butternut en deux dans le sens de la longueur. Donc attention aux doigts et on appuie bien fort. La courge est en deux parties, on voit les graines et la chair. A l'aide d'une cuillère, je creuse la cavité et je retire les graines. Vous voyez, il n'y en a pas beaucoup. On retire toutes ces parties un peu plus foncées. Je vous montre comment faire les frites. On coupe des tranches d'environ 2 cm d'épaisseur. Ensuite, on les met à plat. On coupe dans la longueur des bandes d'environ 2 cm également. Et on les retourne et on coupe en deux, voire en trois, environ 7-8 cm. Là, il y a un petit tronion, je vais le retirer. Ensuite, là ici, je coupe. Et je recoupe encore dans la longueur, car c'est trop épais. Il faut que l'épaisseur soit régulière. J'ai mis les frites de butternut dans un saladier. Regardez, elles sont bien régulières, c'est important pour une bonne cuisson. Maintenant, je vais assaisonner. Je commence par l'huile d'olive. Ensuite, je mets l'ail en poudre. Je vais mettre maintenant le paprika. La demi-cuillère à café de poivre. Et je termine par le sel. Ici, une demi-cuillère à café également. Ensuite, à l'aide d'une cuillère, je vais mélanger le tout soigneusement pour que les frites de butternut s'imprègne de toutes ces saveurs. Pour bien mélanger les frites, vous pouvez secouer le saladier comme ceci. Maintenant, les frites sont prêtes. Elles vont passer en cuisson. J'ai mis mon four à préchauffer à 210 degrés. J'ai mis du papier sulfurisé sur une plaque. Ici, c'est une plaque à trous qui permet une bonne cuisson. Je répartis mes frites dessus en les espaçant légèrement. Surtout, ne pas les faire chevaucher. Voyez comme ça. Et je les aligne correctement. Avec la courge butternut, j'ai réussi à faire une plaque bien garnie. J'ai commencé une autre pour une bonne cuisson. Maintenant, ça va partir au four pendant environ 30 minutes. Tout juste sorti du four, voici le résultat. On va laisser légèrement refroidir avant de déguster. La recette est à présent terminée. Regardez le résultat, comme ces frites sont belles. On va pouvoir les goûter. On n'a pas le croustillant, mais ce n'est pas grave. Ça sent super bon. Je peux vous dire, c'est vraiment délicieux. J'ai été super content de vous présenter cette recette. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, mettez un petit pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne, ça me fera plaisir. Sinon, moi, je vous dis à très vite. Pour de nouvelles aventures culinaires, sur la cuisine de Philippe. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501